Nous sommes à Saint-Jérôme dans la salle de montre chez ProLight. On rencontre à nouveau avec grand plaisir Martin. Bonjour, ça va bien Jean-Marc. Excellent. Dis-moi Martin, tu réponds à des questions de temps à autre sur notre émission et les gens adorent ça. Donc les questions rentrent et j'en ai d'autres pour toi cette semaine. Moi j'aime ça, j'adore ça. Je vais essayer un bon jour de te poser une colle, mais là, ce n'est pas moi qui pose des questions, c'est le public. J'ai une ProLight suprême. Puis dans le dépliant, on indique que ça pèse 2800 livres. Mais il y a une étiquette sur la roulotte, il est inscrit PNBV 4000 livres. Comment ça marche là? C'est mêlant. C'est mêlant ça alors. OK, il y a beaucoup de personnes qui nous arrivent avec ça, ils regardent sur le côté de la roulotte, le PNBV, ce n'est pas le poids de ta roulotte. C'est le poids maximal, le poids nominal brut du véhicule. C'est le poids maximum qui a le droit de peser. Ah, quand tu as tout mis ton stock dedans. Oui, tu n'as pas le droit de dépasser ça. En principe, c'est 4000 livres. La suprême pèse bien 2800, rajoute ton chargement et ainsi de suite. Je ne penserais vraiment pas que tu atteignes le 4000 livres. Pourquoi 4000 livres dans le PNBV? C'est la suspension, nous autres. Nous autres, on a une suspension de 4000 livres sur ce modèle-là. Oui, les essieux, c'est des 3500, puis il y en a deux. Il y a 5000 livres d'essieux. Mais la suspension qu'on a mis dessus, c'est 4000 livres. OK. Je ne peux pas mettre 5000 livres de suspension sur une roulotte de 2800 livres. La vaisselle, mieux d'être à carton, tout ça va sauter en arrière. L'idéal, c'est ce qui est là. Il y a une capacité de chargement de 1200 livres qui est énorme. Il n'y a pas de stress. Puis le poids, comme je dis à tout le monde, puis un BV, c'est le poids nominal brut du véhicule et non le poids de la roulotte. D'où la différence des deux étiquettes dont tu parlais. Exactement. OK, excellent. Si tu permets, je vais juste donner un petit truc aussi. J'ai appelé Jonathan Beauvais, qui est contrôleur routier. Et il vous est permis, lorsque vous tirez une roulotte, il vous est permis, surtout si la balance le long des chemins, qui est opérée par les contrôleurs routiers, si cette balance-là, s'ils sont fermés, par exemple, ils laissent toujours le panneau ouvert. Ce qui vous permet d'aller sur une balance et de placer votre roulotte. Et vous allez connaître exactement le poids que vous avez avec tous les produits que vous avez mis dans votre roulotte. Ça va vite. Il faut faire attention. Parce que l'eau reste dans le chauffe-eau. Le tinqueur potable, il y en a-tu aussi dans les eaux grises ou l'eau noire? Ça va vite. Il faut le calculer. Il faut le calculer. Juste avant de terminer, j'ai une autre question rapide. On parle d'eau, là. Est-ce qu'on doit imperméabiliser les murs de douche? Est-ce qu'ils sont étanches quand ils sortent de l'usine? Oui. Oui. C'est sûr que ça a l'air... Tu sais, il y en a qui vont vouloir du fibre de verre ou du plastique sur les murs. Nous autres, depuis 2000, ça fait 24 ans qu'on fabrique avec le même matériel. C'est un pré-fini intérieur recouvert de vénile. Le vénile, l'eau ne traverse pas le vénile. Ça ne pénètre pas. À moins qu'il y ait un trou. Ah bien oui. Là, c'est de l'entretien. C'est juste de le vérifier. Ça fait que depuis 2000, des fois, on prend des roulottes en échange ici qui ont 10 ans ou 15 ans. Puis les salles de bain sont A1. C'est très beau. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un minimum à faire. Tu as fini de prendre ta douche, bien, idéalement, on l'essuie. On est sur le mur, puis c'est tout. L'entretien minimum, là, quand même. Mais c'est du vénile, non. Je n'ai aucune inquiétude avec ça. Et on a assez d'expérience, là. On a 24 ans, là. Alors, je cherche une prochaine question pour... Question piège, à mon ami Martin. Écrivez-nous chez Prolight. Merci beaucoup, Martin. Merci, Jean-Marc. C'est bon de te rencontrer. À bientôt. Merci. Merci.